bonjour à tous et bienvenue à la section 3.3 on va parler ici d'un deuxième type d'énergie potentielle c'est à dire l'énergie potentielle gravitationnelle donc deux objectifs ici on veut définir et calculer l'énergie potentielle gravitationnelle bien sûr mais on veut aussi l'intégrer dans notre principe de conservation de l'énergie alors c'est quoi l'énergie potentielle gravitationnelle on a vu déjà l'énergie potentielle de rappel d'un ressort c'était de l'énergie qui était accumulée dans la déformation du ressort bon pour ce qui est de l'énergie potentielle gravitationnelle ce sera de l'énergie qui va être accumulée là je mets beaucoup de guillemets dans la hauteur de chute potentielle d'un objet donc plus un objet est à une position qui est haute plus il y a de l'énergie potentielle d'accumuler dans le fait qu'il a une hauteur parce que quand on y pense si l'objet je le laisse tomber et bien il va transformer son énergie potentielle de hauteur en guillemets il va la transformer en énergie cinétique et plus l'objet est placé à une grande hauteur mais plus il aura de l'énergie à transformer en énergie en énergie cinétique pardon donc pour faire ça évidemment la force gravitationnelle c'est elle aussi une force conservative donc on en avait parlé rapidement là donc il y a une énergie potentielle qui est associée à cette force là bon ça c'est ce que je viens de mentionner là l'énergie provient du système objet planète on sait qu'une force gravitationnelle entre la planète terre et l'objet qu'on va laisser tomber on peut considérer que l'énergie est emmagasinée à l'intérieur du champ gravitationnel bon là je parlerai pas beaucoup du champ gravitationnel parce que c'est une notion qu'on qu'on verra essentiellement là dans le deuxième cours de physique et même dans le troisième cours de physique là donc je dirais pas c'est quoi un champ gravitationnel mais comprenez simplement que plus un objet est situé à une hauteur qui est grande plus il a de l'énergie potentielle gravitationnelle parce qu'il peut tomber de plus haut donc il pourra transformer cette énergie là sous forme d'énergie cinétique sous forme de vitesse et donc c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle qu'on écrit là avec l'indice u g comme ça l'énergie potentielle gravitationnelle en joule est donnée par cette équation là u g c'est égal à mg y y c'est quoi c'est la hauteur essentiellement de l'objet par rapport à un niveau de référence on reviendra sur le niveau de référence là mais sinon la masse de l'objet et g c'est le fameux 9.8 là comme on est habitué de la voir la démonstration de cette équation là est dans le livre j'ai pas besoin de la faire avec vous mais si elle vous intéresse elle est dans le livre pour nos besoins je pense que l'équation c'est suffisant alors si j'utilise ça et que je veux trouver un avant-goût de mon principe de conservation d'énergie ici là on a une petite démonstration puis cette démonstration là utilise quelque chose de la section 3.5 qu'on n'a pas vu encore c'est à dire que le travail fait par la force gravitationnelle c'est égal à moins delta u gravitationnelle donc ce résultat là je veux pas trop en parler parce qu'on l'a pas vu encore mais c'est essentiellement la démonstration qui nous permet encore une fois de démontrer que l'énergie totale initiale donc énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle gravitationnelle initiale est égale à l'énergie totale finale donc énergie cinétique finale plus énergie potentielle gravitationnelle finale c'est donc notre principe de conservation d'énergie des remarques importantes par contre afin d'être capable d'utiliser l'équation là le mg y qu'on a vu il y a des règles à utiliser pour l'axe y premier point important il faut que mon axe y soit orienté vers le haut obligatoirement vous ne pouvez pas orienter votre axe y incliné même si un objet sur un plan incliné par exemple non ça marchera pas si on veut calculer l'énergie potentielle gravitationnelle l'axe y doit être verticale et doit pointer vers le haut obligatoire on voudra pas l'incliner même si on a un plan incliné deuxième point important l'équation est valable seulement si le champ gravitationnel petit g est constant donc ça ça veut dire que ce sera le cas quand on va être sur terre mais aussi près de la surface de la terre ok aussitôt qu'on s'élève là dans dans les airs mettons qu'on est en fusée ben là le g ne vaut plus 9.8 donc soudainement je ne peux plus utiliser la petite équation qu'on vient de de présenter donc dans ces situations là on devra considérer qu'on est à la surface de la terre pour avoir un g égal à 9.8 la valeur de ug dépend de la position de l'origine de l'axe y oui la position de l'origine le niveau de référence on a dit l'axe y est orienté vers le haut mais on n'a rien dit sur le niveau y égal à 0 voici un petit exemple si j'ai une brique qui est à une hauteur initiale de 3 mètres du sol et que on se dit ben je laisse tomber la brique et elle va atterrir sur la table qui est ici à 1 mètre du sol un étudiant pourrait choisir le système d'axe de gauche qui dit ok moi je vais décider que mon origine mon y égal à 0 là je vais le poser vis-à-vis la table dans cette situation là pour cette personne là ça veut dire que la brique aura commencé à une hauteur de 2 mètres c'est le 3 mètres par rapport au sol moins le 1 mètre de la table qui est ici donc ça c'est un système d'axe qui est valable parce que le y pointe vers le haut il est vertical et il a choisi un certain niveau de référence pour son axe y mais un autre étudiant pourrait faire un choix différent lui il pourrait dire ben moi je vais prendre mon niveau y égal à 0 je vais le prendre vis-à-vis le plafond donc dans ce cas là ma position initiale de la brique sera moins 0,5 ça ça voudrait dire que pour cet étudiant là le niveau final de la brique là quand il va atteindre la table ça serait moins 2,5 parce qu'on sait qu'il y a une différence de 2 mètres ici puis il y a une différence de 0,5 mètres ici donc on serait à y égal à moins 2,5 donc vous voyez que selon votre niveau de référence vos valeurs y initiale et y finale ne seront pas les mêmes donc ça ça veut dire que quand cette personne quand ces deux étudiants là vont calculer leur ug initial ug final ils ne vont pas obtenir la même valeur parce que ça dépend de y pourtant cet étudiant là et cet étudiant là ont le droit de choisir des niveaux de référence égal à 0 différents et ça ne changera pas leur réponse à la fin si je leur demande quelle sera par exemple la vitesse de la brique quand elle va atteindre la table les deux étudiants vont arriver à la même réponse donc j'explique pourquoi ici le choix du niveau de référence le y égal à 0 est arbitraire arbitraire ça veut dire qu'on le place où on veut le choix du niveau de référence aura un impact sur la valeur de l'énergie potentielle à un instant comme on vient de voir mais n'aura pas d'impact sur la variation d'énergie potentielle entre un instant final et un instant initial mais oui parce que l'énergie potentielle gravitationnelle si je reviens à mon ça ici là le ug initial tout seul va être affecté par le niveau de référence le ug final tout seul va lui aussi être affecté par le niveau de référence par contre si je fais la soustraction de l'un moins l'autre parce que par exemple je ne sais pas moi je décide d'envoyer ug initial du côté droit de l'équation la différence de ug final avec ug initial ça ça n'aura pas il n'y aura pas d'impact là-dessus à partir du niveau de référence donc les valeurs individuelles vont être affectées mais pas la différence d'énergie potentielle et ça c'est primordial parce que quand nous on va venir par la suite calculer par exemple l'énergie cinétique finale de la brique qui tombe l'énergie cinétique finale dépend de la variation et donc si la variation n'est pas affectée par le choix du niveau de référence les deux étudiants vont obtenir la même réponse peu importe qu'ils aient un niveau de référence différent ou le même voici d'ailleurs un exemple de ça donc mouvement d'un bloc dans un champ gravitationnel constant on laisse tomber un bloc de 0.1 kg du haut d'un édifice de 100 mètres quelle est sa vitesse lorsqu'il touche le sol? premier étudiant lui il dit moi je vais prendre un niveau de référence au sol fait que pour cet étudiant là le sol c'est y égale à 0 donc si y égale à 0 ça veut dire qu'au niveau du sol il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle parce que l'énergie potentielle gravitationnelle c'est égal à mgy donc si y égale à 0 le ug ici va être égal à 0 donc pour cet étudiant là ça veut dire que la brique commence sur le toit donc à une hauteur de 100 mètres c'est sa position initiale et la brique va finir sa chute au sol à y égale à 0 et donc là on va vouloir définir les énergies cinétiques initiales et énergies potentielles gravitationnelles initiales selon ce système de référence là donc la brique on l'a laissé tomber donc il n'y avait pas d'énergie cinétique initiale parce que je n'avais pas de vitesse initiale l'énergie potentielle gravitationnelle initiale c'est mgy comme on vient de voir donc la masse de 0.1 fois 9.8 fois la hauteur de 100 mètres ça donne 98 joules ensuite on va faire la même chose à la position finale quand la brique arrive au sol quand la brique arrive au sol comme on l'a expliqué tantôt vu que c'est mon niveau y égale à 0 je n'aurai plus d'énergie potentielle gravitationnelle finale et la question c'est quelle est la vitesse lorsque le bloc touche le sol donc dans le fond je cherche mon énergie cinétique finale ici pour trouver l'énergie cinétique finale et ensuite trouver la vitesse finale il faut que j'applique la conservation de l'énergie le principe de conservation de l'énergie donc Kf plus Uf égale Ki plus Ui je remplace les choses que je connais à partir des valeurs qui sont là je réussis comme ça à trouver que l'énergie cinétique finale c'est 98 joules et je sais qu'une énergie cinétique c'est égal à 1.5 fois la masse fois la vitesse au carré donc sachant que Kf c'est 98 joules je peux le remplacer ici je remplace la masse et j'isole la vitesse donc pour cet étudiant là il va obtenir une vitesse finale de 44.3 mètres par seconde donc ça c'est une démarche 100% bonne cet étudiant là aurait tout bon un deuxième étudiant lui il va faire exprès il va choisir un niveau de référence différent pour démontrer que finalement on va arriver à la même réponse de toute façon donc cet étudiant là lui il dit mon niveau de référence il va être sur le toit de l'édifice donc voyez-vous il a pris son Y égale à 0 vis-à-vis le toit de l'édifice ça ça veut dire que selon cet étudiant là la brique va arriver au sol 100 mètres plus loin à la hauteur finale moins 100 donc quand cette personne là va venir calculer ses énergies cinétiques et potentielles gravitationnelles initiales et finales il va falloir qu'il tienne compte de ça donc ça veut dire que pour lui quand la brique est en haut sur le toit son énergie cinétique initiale c'est encore 0 parce qu'il l'a laissé tomber son énergie potentielle gravitationnelle c'est 0 parce qu'on est vis-à-vis Y égale à 0 c'est le niveau de référence par contre quand la brique arrive au sol ben là son énergie potentielle gravitationnelle finale c'est MgY donc la masse fois G fois le Y qui vaut moins 100 pour cet étudiant là ici ça vaut moins 100 donc ça donne moins 98 joules et même chose ce même étudiant là cherche aussi à définir quelle est l'énergie cinétique finale pour ensuite aller chercher la vitesse finale donc il va appliquer le principe de conservation d'énergie même chose qu'en haut c'est juste que lui il va remplacer avec ses valeurs à lui qu'il a trouvé selon son système d'axe il remplace et voyez-vous il arrive à trouver lui aussi que l'énergie cinétique finale c'est 98 joules et donc il va faire le même calcul l'énergie cinétique finale c'est égal à une demi masse fois vitesse finale au carré il va isoler la vitesse finale il va trouver 44.3 mètres par seconde exactement la même réponse que le premier étudiant qui pourtant avait un niveau de référence différent ok puis ça c'est super important donc je reviens là-dessus là le choix du niveau de référence y égale à 0 il est arbitraire vous faites ce que vous voulez avec vous le placer où vous voulez bien sûr ça va avoir un impact sur la valeur des énergies individuelles mais sur la variation d'énergie potentielle il n'y aura pas d'impact et puisque l'énergie cinétique finale dépend de la variation d'énergie potentielle bien notre énergie cinétique finale va être la même peu importe le choix de la référence c'est bien ce qu'on a démontré ici voilà c'est la fin de la section 3.3 on se revoit avec la section 3.4 4.3 5.5